Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ressemblait à ça. Puis après ça, j'ai fait des dessins avec d'autres choses. Comme là, c'était dans la cave avec de la peinture. Puis encore avec de la peinture dans la cave. C'est ça. En fait, ce que je montre aujourd'hui, c'est surtout de la recherche personnelle que j'ai fait depuis le temps de l'UQAM où j'étais en design il y a à peu près cinq ans. Donc ça, par exemple, c'était comme de la rotoscopie en utilisant de l'aquarelle. Ça, c'était un projet que j'avais fait pour un cours de motion à l'université qui était vraiment comme un projet qui était supposé être « basic ». Finalement, je me suis lancé dans quelque chose qui a pris comme deux mois. C'était beaucoup trop ambitieux. Ça, c'était un projet quand même que je trouve vraiment intéressant. C'est parce qu'en fait, c'est un projet qui part de mon père, que ce n'est pas lui en passant. Mais mon père, c'est un cadre au gouvernement du Québec. Puis à un moment donné, il y a un de ses collègues qui a pris sa retraite. Puis il voulait lui faire une vidéo d'hommage pour sa retraite. Puis il m'a demandé de faire une vidéo en utilisant du footage que lui-même a pris avec une caméra un peu cheap. Puis j'ai fait la vidéo, mais ce n'était pas ça. Mais quand j'ai vu le footage qu'il avait pris lui-même en amateur, je n'ai pas pu résister à faire un truc avec ça. Je ne sais pas quoi rajouter à ça. C'est mon père. C'est juste une petite expérimentation comme ça pour le fun. C'était en 2012, ça fait que ça fait un peu carré rouge. Ça, c'était un projet que j'avais fait dans un truc qui s'appelait « Dérapage à l'UQAM ». C'était un cours de film expérimental. J'avais juste fait comme une série de loupes en animation. Puis à la fin, je ne savais pas exactement quoi faire avec. J'avais juste fait une espèce d'assemblage. J'avais juste une expérimentation. J'ai montré ça à un de mes amis qui est un vrai universitaire et il m'a dit que c'était très freudien comme film. C'était un autre projet dans un cours de motion. C'était supposé être du visuel pour un poste de télé. Ça part toujours un peu du dessin à la main. Je vous présente juste une série d'illustrations que j'avais faites. En grande partie, c'est pour Urbania, pour qui je travaille depuis peut-être 2013. En grande partie, sur le blog et aussi pour le magazine. Il y a aussi plein de trucs personnels. Il y a toute une série de ça. Il n'y a pas vraiment de contexte. C'est juste un hommage aux femmes. C'était une participation dans un magasin Urbania. qui parlait des différences dans le sexe dans différents pays, je pense. Ça fait longtemps. Puis là, ça, c'est juste vraiment du travail personnel. Encore du Urbania. Je pense que c'est un peu long de montrer juste mes illustrations. Ça fait que je pense que je vais montrer un projet professionnel. OK. Alors, dans le fond, le mandat, c'était de créer une nouvelle imagerie pour la chaîne VRAC. Ça a été créé chez Belle Média. Donc, ça, c'était comme les premiers mock-up. C'était les débuts de l'expérience. Dans le fond, on avait juste créé un nouveau logo. Puis, on voulait juste montrer à nos boss de quoi ça aurait l'air. Donc, ça, c'était fait avec des GIF qu'on avait trouvé sur le web. Ça, c'était comme la première étape que j'avais faite parce que j'avais envie de travailler avec des objets réels. Mais quand j'ai montré ça, mon directeur de création a fait une drôle de face. Puis, on a un peu abandonné l'idée. Mais c'était quand même nice de faire ça. Donc, après ça, je peux vous détailler. Ça, c'était le premier loop d'animation qu'on a fait. J'aime toujours commencer avec des dessins et papiers. Ensuite, travailler dans Flash pour faire des animations à la ligne. Ça ressemble un peu à ça, frame par frame. Dans le fond, l'idée, c'était de créer comme des images qui rempliraient l'écran derrière un logo qui est que blanc. Donc, vous pourrez essayer de remplir le maximum la surface. Ça donne quelque chose de ce genre-là. Puis, c'était pour placer dans des promotions à la fin des promos qui présentaient les émissions. Sinon, en fait, c'est ça. L'idée, c'était qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour faire cette imagerie-là. Donc, j'ai été chercher dans mes recherches personnelles pour essayer de créer du contenu le plus rapidement possible. Donc, ça, c'en était un deuxième. Je n'étais pas exactement satisfait avec le résultat. Donc, j'ai essayé de le maximiser un petit peu. Ça a donné celui-là qui est mon préféré de la gang. On essayait de sauver du temps aussi, donc, en utilisant la rotoscopie. C'était une option. En imprimant des frames d'une vidéo existante, puis en les peignant. Ça pouvait donner des résultats intéressants aussi. Ça aussi, c'était une option quand même pour sauver du temps, donc, animer rapidement dans After Effects avec des morceaux simples. Puis ensuite, les imprimer en petit, puis les rescanner pour avoir une espèce d'effet comme un petit peu détruit, pour rajouter une espèce d'effet de film old school. Donc, on retombe dans mes thèmes préférés. On reste tout le temps un peu en animation 2D assez traditionnelle. Je suis quand même content que celui-là ait passé. Au début, c'était supposé être des drogues, mais ils ont voulu que ça soit des bonbons. Après avoir fait ce truc-là, qui était comme un cauchemar d'After Effects, j'ai voulu faire quelque chose de vraiment simple avec le moins de dessins possibles et d'éléments possibles. Donc, j'ai fait un cycle qui était juste en huit dessins, puis que j'allais comme peindre en aquarelle. Finalement, ça a été vraiment compliqué aussi. Mais c'était un autre type de compliqué. Donc, ça, c'était les aquarelles faites à la main. Mais ça donne quand même un résultat intéressant. On faisait aussi d'autres techniques pour sauver du temps, normalement du stop motion. Un truc de ce genre-là. On faisait aussi d'autres techniques pour sauver du temps. des animaux qu'on connaissait. Puis ensuite, en fait, c'est une vieille présentation. Donc, là, on présentait des artistes invités qu'on avait engagés pour le projet aussi. Donc, je ne pense pas que ça ira à voir aujourd'hui. Donc, voilà. Je pense que c'est pas mal ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501